Par rapport au timing, du coup, je n'ai pas… Alors, moi, j'ai pu s'aller dans un style plutôt conférençable. Donc, du coup, je n'aurai pas de slide. Donc, on va juste échanger. Ce n'est pas grave, mais tu sais, tu as l'écran. Tu peux parler, tu parles par exemple… On est déjà live. Tu parles déjà du mercredi de digital. Tu peux montrer le site, la page. OK? Donc, tu peux faire… Tu peux user le… Voilà. Je ne sais pas, je dis, le mercredi de digital. Tu as un site, tu as une page. Tu passes ça. Tu passes au slide aussi. Si tu parles d'un exemple, tu parles d'un site, tu peux aussi le passer. Donc, maintenant, d'ici… On est live, là. Donc, d'ici peu, je vais te laisser toi. Et tu as l'écran. Est-ce que tu vois… Tu as tout ce qu'il faut, le bouton. Moi, je vais le clipser. Je vais te présenter le clip C. Et je te passe les commandes. OK? Ça marche. Tu as les boutons pour le slide, tout ça. Donc, je dois tout d'abord partager le lien. Mesdames et messieurs, on est live avec Aziz. Donc, je vais partager le lien pour de suite. Voilà. Rapidement. Donc, dans une minute, je… Juste vous. Alors, on est live. Bref, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Là, vous êtes. Aujourd'hui, sur le club, on est très heureux d'accueillir M. Aziz Odjir, qui est en live aujourd'hui avec nous en direct. Aziz, t'es où là? Je suis à Libreville, au Gabon. Voilà. Qui est à Libreville, au Gabon. Je ne sais pas si vous connaissez le Gabon. Il y a deux grandes CT, après mes connaissances. Il y a Libreville et… Et pour aujourd'hui, c'est la capitale économique. Libreville, c'est la capitale… Et Libreville… Mais autour du Gabon, on a une autre province. Et c'est quoi… Alors, question… Question… Vraiment, qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi le plat populaire à Libreville? Alors, ça dépend des régions, mais tous les Gabonais se retrouvent autour des feuilles de manioc. Alors, le manioc, c'est un tubercule. Mais ce tubercule, là, produit des feuilles. Et donc, ce sont ces feuilles qui sont cuisinées. Et dans toutes les ethnies au Gabon, on mange les feuilles de manioc. Je pense que tous les Gabonais seront d'accord avec moi. Parce que j'ai dit que c'est le plat, les feuilles de manioc, qui est le plat le plus populaire. Moi, j'ai cru que le plat le plus populaire, c'était le riz et le poisson. Mais apparemment, j'avais tort. Non, non, non. C'est vrai qu'on mange du riz, mais bon, on mange plus… Après, il y a d'autres mains, mais vraiment, le plat typiquement gabonais, c'est les feuilles de manioc. OK. C'est bon à savoir. Mais à part la bouffe, à part la culture, le Gabon est un pays très, très beau. Alors, je crois que le Gabon, c'est très, très vert. Là, il y a des régions même… On dirait, c'est pas de savoir, mais il y a des gens avec de très belles natures, avec des animaux uniques comme ça, c'est vraiment à voir. Parce que je sais aussi que Libreville est une destination de plusieurs Tunisiens, parce qu'il y a beaucoup de nests dans le monde pétrolier. Oui, exactement. Il faut dire que, tu fais bien de le dire, à Libreville, au Gabon, nous avons 13 parcs nationaux, parce qu'en fait, le Gabon est couvert à 85 % de forêt, et les parcs nationaux ont été, on va dire, institutionnalisés en 2002, et ce qui fait qu'il y a énormément de forêts. Il suffit de quitter un peu la grande ville, donc Libreville, autour de la commune de Ntoum, déjà, on voit très bien la forêt. Ok. Et donc, c'était une présentation rapide de notre cher pays de Gabon, parce que j'ai eu deux amis qui ont vécu à Libreville. J'ai eu même une amie qui a eu ses enfants à Libreville, et ils adorent. L'histoire du riz et du poisson, c'est mon ami qui, mon ami apparemment, c'était son plat préféré. Parce que nous l'utilisons, on adore le poisson, donc elle a trouvé le paradis là-bas. Et c'est quoi le poisson le plus populaire au Gabon? En fait, ça dépend, parce qu'au niveau de Libreville, on a la mer, donc il y a tout ce qui est carpe, dorade et autres. Et après, à l'intérieur, puisque Libreville, c'est sûr, l'estuaire, et à l'intérieur du pays, on a des eaux douces, et donc il y a beaucoup de poissons d'eau douce qui sont très prisés par les Gabonins. Je ne connais pas trop les noms scientifiques, mais par exemple, si je dois prendre une ville qui est juste à 270 kilomètres de Libreville, qui est la ville de Nambariné, là-bas, on mange beaucoup de carpe, donc la carpe sur le tilapia. Oui, la carpe, c'est aussi populaire chez nous. Donc, si tu peux te présenter rapidement, je te rappelle qu'on est en cadre des ateliers en ligne de social media clubs ténésiens. Social media clubs ténésiens a été fondés en 2013, et on essaie d'organiser des événements autour du digital. On fait partie d'un réseau international du même nom, social media club, et que c'est le quatrième atelier online, avec notre cher invité, qui est déjà, cher ami déjà, et qui est actif sur plusieurs niveaux, et qui va se présenter maintenant. Alors, je te remercie, Karim. Je me présente. Je suis Aziz Oudjir, je suis entrepreneur dans le domaine du digital, et je suis également formateur dans ce domaine-là, en marketing digital. Je dirige une société que j'ai créée en 2015, qui s'appelle Mediasense, c'est une agence de communication digitale et de développement marketing. En gros, ce que l'on fait, on accompagne des clients à réussir la présence en ligne. Et ça, on le fait depuis 2015. Et à côté de ça, je suis formateur à Digital Business School. J'interviens en plusieurs modules, que ce soit social media, culture digital, ou marketing digital. Par ailleurs, j'ai plusieurs événements que j'organise, notamment les jeux du numérique, qu'on a lancé l'année dernière, qui est un événement business, qui traite des questions économiques en rapport avec le digital, le numérique. Voilà, en gros. Et puis, depuis mai dernier, nous, on a lancé le DMK Club, qui est à partir attaché au CSA Media Club Tunisie. L'idée, c'est de promouvoir le marketing digital au sein des organisations et auprès des individus. Donc, moi, j'ai... Oui ? Oui, excellent, j'ai dit. D'accord. Donc, au Gabon, l'environnement, on va dire, l'écosystème numérique, il est en plein essor, parce qu'il faut comprendre qu'avant... Ça, concrètement, avant que les... Avant l'arrivée de la... C'était très compliqué de pouvoir... Voilà, penser à un écosystème qui puisse être favorable. Donc, la 4G est arrivée en 2015, au Gabon. et depuis, on est passé... On est passé... On a vu la DSL déjà, mais on a aussi, je crois, maintenant, la fibre optique. Et donc, tous ces éléments-là ont permis de... de vraiment booster l'écosystème. Et donc, il y a un écosystème... En gros, c'est notre... Contribuer à cela, qui est... Notamment au niveau de tout ce qui est formation et éducation. Voilà. En gros, c'est ce que nous avons fait au niveau du Gabon dans le numérique. et on est ouvert à travailler et à collaborer avec d'autres partenaires. OK. Les gens pensent qu'en Afrique, il n'y a rien qui se passe, qu'il n'y a pas de digital, qu'il n'y a pas d'événements, qu'il n'y a pas de digitisation, qu'il n'y a pas de CM. Alors que le travail acharné que vous faites, toi et tous les clubs et tous les experts digitales, et n'oublions pas notre cher ami, chez Joe, CM d'Afrique, il y a un marché énorme qui est en train de se développer. Oui. Il y a beaucoup d'expertise. Moi, 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 personnellement, j'étais, je suis très encore un grand fan de toi parce que vraiment, j'étais étonné à quel point il y avait une expertise qui valait, comment dire, un standard international pour un petit pays. Vraiment, vous faites plein de choses, vous êtes déjà dedans, en plein digital, et j'admire ce que j'admire chez toi et tu es très, très modeste par rapport à ça. Je t'assure que tu as beaucoup, beaucoup de potentiel et tu as beaucoup de grandes expertises à voir et surtout, je demande aux gens qui sont là avec nous à écouter et apprendre. Je te remercie, je te remercie, Karim, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis tombé un peu dans le numérique, pas par hasard, j'ai envie de dire, mais j'étais étudiant en France et après, j'ai fait un tour, un stage au Maroc. Et du coup, j'ai découvert un peu l'écosystème du numérique là-bas et c'est ça qui m'a donné un peu le pied à l'étrier. En gros, c'est ça, mais au niveau du Gabon et même dans la sous-région de l'Afrique centrale, il y a pas mal de choses qui se font, mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui avec le numérique et ce qui est possible de faire, c'est qu'évidemment, sans une infrastructure internet qui est favorable, on ne peut pas vraiment se développer parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau de l'Afrique centrale, le taux de pénétration d'internet est seulement que de 12%. Quand on sait qu'en Afrique de l'Ouest, on est autour de 22%. En Maghreb, je pense que vous êtes à 50, 50, 51%. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui et à côté de ça, il y a aussi toute la question de l'électrification. Beaucoup de pays en Afrique n'ont pas tous l'électricité et on sait que sans l'électricité, l'internet c'est un peu compliqué, même si aujourd'hui, on a aussi à travers une nouvelle technologie qui se développe, notamment la LIFI, qui est de transmettre l'internet par la lumière et ça, aujourd'hui, il y en a qui le font, notamment du côté de la Côte d'Ivoire où on apporte l'internet et la lumière dans les villages, donc les enfants, il y a l'éclairage des enfants, dans les villages, on a la possibilité de pouvoir se connecter au monde directement à travers cette technologie-là. Mais vraiment, ce que nous, on essaie de faire en Afrique, c'est, enfin, au Gabon, j'ai envie de dire, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment de l'ordre, on va dire, on n'écrit pas la roue, la technologie s'impose à nous et donc, petit appétit, l'idée, c'est de construire des hubs à chaque fois qui puissent amener l'essence globale de vie. Voilà. Voilà. Donc, avant de m'éclipser, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors moi, je vais vous parler des enjeux de la formation et l'éducation en ligne après le COVID-19 parce que cette crise est venue nous rappeler à tous une réalité, c'est qu'on est tous fragiles à tout ce qui est à tout imprevu et donc, aujourd'hui, comment on s'adapte et comme tu sais, moi, je suis très, très, très préoccupé par les questions d'éducation et des formations parce que c'est ça la première richesse d'un pays et donc, j'ai bien voulu partager le peu que je sais sur cette question-là. Voilà, donc, Aziz, tu as la console devant toi, tu as le commentaire, je vais m'équipiser, je vais te passer la parole, le leadership. Bonne chance, il y a déjà plein de gens, Tunisia et, il y a Barry, il y a Francky qui sont en train de saluer, il y a Julien, il y a Aymen, il y a Zeynib, donc, garde-leur sur les commentaires pour interagir votre communauté et vas-y, donc, je m'équipe, c'est bonne chance, je reviens d'ici un peu, ok? Ok, ça marche, merci. Alors, rebonsoir à tous, je suis très heureux d'être avec vous pour ce live et je suis très, très honoré d'ailleurs par cette invitation qui m'a été faite par le social media de Tunisie. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai souhaité vous parler des enjeux de l'éducation et de la formation en ligne post-COVID-19. L'idée, pour moi, très honnêtement, c'est de voir comment va se passer le monde après COVID-19 parce qu'aujourd'hui, tout est à l'arrêt et tous les secteurs sont impactés et le monde de l'éducation encore plus. Quand on sait que ce n'est pas une situation typiquement africaine, tout le monde vit cette situation-là, il y en a qui essaient de se positionner et de trouver des mécanismes pour pouvoir poursuivre les programmes en ligne, ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, moi, mon intervention de ce soir, je vais tenir à le préciser quand même, c'est que je vais m'arrêter sur le cas africain. Donc, les enjeux de l'éducation et de la formation en ligne en Afrique après le COVID-19. Donc, pour ça, je vais tout simplement dire qu'au lieu de parler des enjeux de l'éducation et de la formation en ligne, c'est tout simplement d'abord commencer par parler des enjeux de l'éducation parce que, et comment parler des enjeux de l'éducation parce qu'on voit dans ce système classique-là dans nos pays où la situation fait que très peu de gens osent le pas d'aller vers le numérique. Donc, pour ça, vous traitez de cette question-là. Moi, je pense qu'il est important de commencer par dresser un bien, c'est-à-dire à faire un état de lieu de ce qui existe déjà dans les différents pays au niveau des différents systèmes éducatifs. c'est important de savoir. Allô, vous êtes là, vous m'entendez ? Alors, moi, j'avais un petit... Donc, voilà, c'est très important de savoir ce qui se passe aujourd'hui dans les différents systèmes éducatifs et puis voir dans ces systèmes-là, ces systèmes classiques, qu'est-ce qui a de positif et que donc qui portent leurs fruits aujourd'hui et qu'est-ce qui mérite d'être mis à jour pour pouvoir être amélioré. Ça, c'est la grande partie de ce que nous allons voir ce soir et à côté de ça, l'idée, c'est de voir ensemble comment est-ce que dans un tel environnement, l'idée, c'est de voir comment dans un tel environnement, excusez-moi, j'ai monté, j'ai monté ce qui bouge à chaque fois. Donc, l'idée, c'est d'y avoir aussi de l'autre côté, j'essaierai de partager avec vous les solutions, les pistes des solutions. Je n'ai pas la prétention de pouvoir tout maîtriser. Donc, je vais apporter des pistes des solutions qui me semblent aujourd'hui importantes et que j'aimerais ensemble qu'on puisse voir. mais ces pistes des solutions, en fait, gravitent autour d'un ensemble de trois questions. La première question, c'est pourquoi l'éducation et la formation en ligne représentent un enjeu aujourd'hui pour l'Afrique. C'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir pourquoi, comment former, éduquer aujourd'hui en ligne, comment on s'y prend concrètement. est-ce qu'on transpose la salle de classe en ligne avec tout ce qui a des classiques aujourd'hui, donc c'est juste une transposition de la salle de classe ou alors on trouve des mécanismes pour pouvoir s'adapter, trouver le bon formant qui sera adapté au format en ligne, à l'apprentissage en ligne. Ça, c'est la deuxième question. Donc, comment éduquer et former en ligne. Et la troisième question, c'est justement, comment enseigner et quel enseignement, quel savoir enseigner. Parce que si dans l'ADN de l'éducation, il y a l'idée de façonner, il y a l'idée de construire un savoir ou une personnalité, il est important de savoir sur quelle méthode on peut s'appuyer pour pouvoir faire circuler rapidement ce savoir et justement comment, quel enseignement, quel ingrédient on met là-dedans pour pouvoir justement se dispensifier. c'est l'écho. Donc, voilà les trois grandes questions que j'aimerais partager avec vous, que j'aimerais voir avec vous pour pouvoir trouver des pistes des solutions. Alors, dans l'état des lieux qui méritent d'être fait, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure avec Karim, ce qu'on remarque que par région en Afrique, le taux de présentation d'Internet est assez disparate. Pour le cas de l'Afrique centrale, où est situé le Gabon, c'est autour de 12%. C'est très faible et là encore, c'est que au niveau des différents pays de l'Afrique centrale, on n'a pas les mêmes taux de pénétration au Gabon qu'au Cameroun ou au Congo Brasaville ou en RDC. c'est vraiment un problème. En Afrique de l'Ouest, on est autour de 22% et au Maghreb, je disais 50-51% selon les sources. Donc, ce taux de pénétration fait que c'est assez disparate et donc, il y aura forcément des zones qui seront amenées à plus se développer plutôt que d'autres en termes de technologie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'est peut-être un élément un peu historique, c'est qu'on voit aujourd'hui que dans certaines régions de l'Afrique, dans certaines régions, c'est-à-dire, par exemple, si je prends la région de Maghreb, la région de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, quand même, et l'Afrique australe aussi, il ne faut pas oublier, ce sont des régions qui, de manière historique, accueillent beaucoup d'apprentants, beaucoup d'étudiants, des gens, donc ce sont en quelque sorte des hubs éducatifs. Si je prends l'Afrique de l'Ouest, il y a principalement quatre pays qui constituent ces hubs éducatifs en Afrique de l'Ouest. Nous avons le Ghana, le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Énormément d'étudiants vont apprendre dans ce pays-là. au Maghreb, on a la Tunisie, on a le Maroc, mais aussi l'Égypte et en Afrique australe. Nous avons principalement l'Afrique du Sud qui, d'ailleurs, dans le classement des universités africaines apparaît vraiment en premier. Donc, en gros, voici comment cette répartition, cette répartition de développement, enfin, ce développement peut-être reparti aujourd'hui et pourrait s'accentuer si les États ne réagissent pas parce que je pense qu'au-delà de tout, c'est aussi une question d'État. Voilà. Par contre, le taux de pénétration de l'Internet fait aussi face à un problème, c'est qu'on doit se rendre compte que dans certains pays, le coût de connexion à l'Internet est très compliqué et très cher et donc, ce n'est pas facile pour tout le monde d'en bénéficier. Je reprends par exemple le cas au Tchad. Un abonnement Internet au Tchad, il est autour de 3 000. J'ai été très surpris et lorsque j'ai le découvert, par exemple, au Tchad, vous avez les abonnements à l'Internet à 3 000 dollars par mois. C'est très cher. Je ne sais pas si j'ai bien vu, mais c'est vraiment 3 000 dollars, j'ai noté. Par contre, au Ghana, vous avez 7 dollars le prix d'un abonnement Internet. Donc, voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle une fracture, ce qu'on appelle la fracture numérique qui fera que l'éducation aujourd'hui n'est pas encore tournée vers le numérique. c'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui en Afrique, dans de plus en plus de pays, on n'arrive pas à se tourner à proposer l'apprentissage en ligne parce qu'il y a tous ces problèmes. Ça, c'est un élément très important. Au Gabon, par exemple, nous sommes autour de 50 % en taux de pénétration Internet et autour de 80-85 % selon les chiffres de l'ARCEP en taux de connexion à partir d'un device mobile. On est très peu équipé, je pense que c'est une tendance générale aussi, on est très peu équipé en ordinateur de bureau. Donc, du coup, les gens se connectent de plus en plus sur leur device mobile, que ce soit téléphone ou tablette. Donc, voilà, cet état des lieux est vraiment en cas statique de ce qu'il y a de plus, on va dire, inégal, mais chaque état devra, à son niveau, essayer de répondre à cette inégalité et en essayant de rattraper le coup. Mais le tout, ce n'est pas de rattraper le coup en le faisant dans la connexion. Non, ce n'est pas ça, en fait. l'idée aussi, ce qui est très important, c'est que les gens pratiquent, s'approprient ces usages-là, s'approprient les outils, s'éveloppent l'écosystème et que derrière, l'infrastructure qui a été mis en place soit quelque part rentable. Donc, cet état des lieux, il est assez bref, mais il est vraiment très caractère. Il montre vraiment à quel point les disparités qui existent déjà dans le monde classique, dans le monde réel, j'ai envie de dire, hors Internet, quelque part, risqueraient de se reproduire en ligne. Et ça, ça m'amène tout droit à la première question. Pourquoi c'est un enjeu aujourd'hui de se former, de former et d'éduquer les gens en ligne ? pourquoi la formation et l'éducation en ligne représentent un enjeu pour l'Afrique ? Parce que, je tiens encore à le préciser, c'est un cas typiquement, moi, je m'appuie typiquement à ce qui se passe en Afrique. Parce que, on n'a pas... La première raison, c'est que, de la même manière que nous avons connu un bon technologique avec le smartphone, avec l'Internet, avec le développement du mobile banking, aujourd'hui, cette crise du Covid-19 nous montre à quel point il se pourrait que le même bon se reproduise dans le domaine de l'éducation. Parce qu'il y a de plus en plus de gens connectés, de plus en plus de gens qui commencent à s'intéresser aux outils, qui les pratiquent, qui suivent des formations en ligne, contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, on se dit qu'en Afrique, les gens n'utilisent pas l'Internet ou encore que les gens ne savent pas utiliser les outils ou le marketing digital, ça ne la parle pas. Au contraire, aujourd'hui, il faut comprendre que le monde est ouvert avec Internet et qu'il n'y a plus de frontières. Les gens peuvent apprendre de n'importe où ce qu'ils veulent. C'est un élément fondamental. Donc, tous ces préjugés j'ai envie de dire n'ont plus d'intérêt. Et souvent, il y a cette phrase que j'aime bien, ces préjugés sont souvent menés par un déni de réalité par certaines personnes du fait de souvent par ignorance ou tout simplement mais aussi souvent par méchanceté, j'ai envie de dire. Et donc, il y a un déni de réalité qui est souvent fait. moi, je dis souvent que cette phrase n'est pas de moi, elle est de Samama, elle dit que la première étape du déni, c'est le mépris. Et moi, j'ajoute en disant que la deuxième étape du déni, c'est lorsque le méprisant se retrouve confus face à la réalité. de toute façon, quand le véhicule ne veut pas, l'internet est là et il s'impose en tout ça. La technologie est là, le numérique est là, elle s'impose en tous. Ça, c'est l'élément fondamental. Et donc, l'Afrique a tout a gagné, a se tourné vers le numérique parce que ce n'est que de cette manière-là qu'elle pourra rattraper son retard aujourd'hui dans l'éducation. Il ne faut pas, vous êtes sans ignorer que de plus en plus de plateformes d'éducation existent à travers le monde. La plus connue, par exemple, c'est Coursera aux États-Unis qui a été développée à l'Université de Stanford. Mais, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas dit qu'une plateforme ne pourrait pas, je pense qu'il y en a même déjà des plateformes en Afrique qui vont croître dans ce domaine de l'éducation. Je pense que c'est aussi une question que les États devraient s'approprier. Ça, c'est un élément très important. Et donc, voilà, il y a aussi à côté de ce bon technologique, il y a aussi l'idée que certaines régions sont beaucoup plus enclavées que d'autres parce que le développement n'est pas encore et encore inégalement réparti. On connaît beaucoup de difficultés en Afrique, notamment au niveau des routes, au niveau de l'électricité, j'en parlais tout à l'heure. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est que les personnes, les jeunes qui sont dans les régions enclavées sont obligés de regagner les grandes villes une fois, ils ont, par exemple, leur bac pour rejoindre les grandes villes pour pouvoir suivre leurs enseignements, l'enseignement supérieur. Et ça, je pense qu'avec le numérique aujourd'hui, ça pourra tout changer. Les gens n'auront plus besoin de se déplacer. Et ça, ça existe déjà dans certains pays. Je vais vous en parler tout à l'heure, notamment au Sénégal, ça existe et ça marche très bien. Donc, c'est un véritable enjeu parce que cette crise à laquelle toute personne ne s'attendait était un marqueur profond de notre fragilité à faire face à l'imprevu. Et pour ça, j'ai envie de parler d'un livre de Nassim Nicolas Taleb qui est antifragile. C'est le titre de son livre et qui parle, en fait, de cette question de l'antifragilité qui est tout simplement le fait que c'est la capacité, c'est lorsque un système qui est, lorsqu'on conçoit un système que ce système n'arrive pas à faire face, n'arrive pas à être robuste face à l'imprevu. Là, on parle d'antifragilité. On parle de fragilité. Donc, pour qu'il soit antifragile, il faudrait justement qu'il arrive à résister à l'imprevu. Voilà. Donc, véritable enjeu, véritable question que les différents acteurs économiques doivent prendre la parole au corps, aussi bien les États, aussi bien les privés qu'aussi bien les entrepreneurs. Chacun à son niveau doit jouer sa partition. et moi, il y a un modèle qui m'inspire beaucoup, c'est celui du Sénégal. J'ai un ami qui m'avait déjà parlé, Bopakar Zadindia, qui est expert consultant en consommation digitale et formateur en marketing digital au Sénégal, et qui enseigne à l'université virtuelle du Sénégal, l'UVS. et il m'a présenté cette école comme étant l'école alternative. Et je vous invite d'ailleurs à aller regarder ce qui se passe sur cette école-là. C'est une université publique qui a été créée par décret en 2013, qui est 100% collectée et qui compte 39 000 étudiants à travers le Sénégal. Donc les jeunes qui sont dans les régions éloignées de la capitale Dakar peuvent se connecter et suivre les cours en ligne. Ils ont développé un réseau qu'ils appellent les réseaux ENO. Ce sont des espaces numériques ouverts dans lesquels les étudiants dans chaque région peuvent venir en présentiel approfondir ce qu'ils auraient appris en ligne. CACN, c'est un modèle qui me fascine beaucoup parce que lorsque un État souhaite s'approprier une question et le fait et s'entoure des personnes ayant l'expertise, ça se passe très bien. C'est le cas de cette école-là, l'école alternative, donc l'école de l'UVS, l'Université Virtuelle du Sénégal. Comme je vous disais, 39 000 étudiants, ils ont plus de 400 formateurs, ils ont 16 formations et c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et qui mérite d'être dupliqué à l'échelle africaine. Je pense qu'ils l'ont fait en 2013 et ils ont quoi ? Ils ont 7 ans d'avance sur le Gabon, ils ont 7 ans d'avance. Je ne sais pas si le Gabon a un projet semblable, mais il serait bien que ce modèle-là soit de plus en plus dupliqué à l'échelle parce que c'est l'un des moyens qui peuvent permettre de réduire, on redit non seulement la fracture numérique, mais on redit aussi la fracture sociale en donnant accès au maximum d'apprenants à l'éducation. Et là, ce n'est plus le jeune qui est dans son village, dans sa région, à l'intérieur du pays qui va se déplacer vers la grande ville, c'est l'école qui va directement vers le jeune. Et ça, c'est un modèle qui marche. C'est comme ça qu'un peuple peut se développer, c'est comme ça qu'un peuple peut se consolider dans ce qu'il a de plus profondément au niveau public. Et c'est comme ça que chaque apprenant aussi peut donner le meilleur de soi parce que souvent, lorsqu'on se déplace, ce n'est pas évident, on ne fait face à certaines difficultés. Aziz, je te rappelle qu'en Tunisie, malgré qu'on a plein de moyens une pénétration exemplaire en matière d'Internet, mobilité sur tout le pays, que les gens n'ont pu découvrir l'information en ligne que dans la période de COVID. Ça veut dire que ça n'a jamais été un avantage. Ça a déjà été là, on l'avait et on ne l'a jamais utilisé. alors que dans notre pays, c'est tout à fait le contraire. Ils cherchent encore à avoir une bonne structure, une bonne infrastructure pour avoir d'indications en ligne. Nous, on a découvert l'information en ligne en Tunisie au temps de la COVID. Donc, Aziz vient de se connecter pour un moment. Il sera de retour d'ici peu. Entre temps, je suis en train de vraiment, ça c'est l'exemple sénégalais qu'il faut vraiment, c'est pas ça, c'est l'exemple sénégalais qui ont mis en place une stratégie de digitalisation entre 2016 et 2023. Ils sont déjà très bien placés en Afrique. Et là, on apprend que la digitalisation, ce n'est pas seulement l'infrastructure, mais surtout, c'est la mise en place des moyens numériques pour les valoriser, pour les utiliser pour la communauté. Aziz, de retour à toi. Justement. Oui, voilà. Donc, je disais, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, ce que tu dis, Karim. Je prends, par exemple, le cas du Gabon. C'est-à-dire, au Gabon, on a la 4G qui est arrivée depuis 2015. on a la fibre optique qui a été déployée par Gabon Télécom, donc la fibre optique souterraine. Aujourd'hui, on a aussi la fibre optique, il y a une autre fournisseur d'accès internet qui fournit la fibre optique aérienne. mais malgré qu'on ait toute cette structure-là, on n'a pas aujourd'hui des établissements qui sont nés type l'université de Choc. On n'a pas du tout ça. Donc, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, qu'effectivement, cette crise est un marqueur profond de ce que est la réalité aujourd'hui et que souvent, certaines personnes n'avaient pas capté bien avant cette crise-là. Et par exemple, au local du Gabon, il n'y a que deux écoles aujourd'hui qui forment dans le numérique. Et ce sont deux écoles qui sont toutes initiatives privées. Donc, cette question est vraiment une question fondamentale, une question centrale qui mérite d'être aujourd'hui approfondie et que je pense très sincèrement que je ne suis pas, je ne dirais pas que ce sera de 3% l'école en ligne, mais ce que je peux dire, c'est que on va basculer au-delà des 50% de l'école en ligne aujourd'hui. Et ça, c'est toute la question et c'est ce qui m'amène d'ailleurs à la deuxième question que j'ai présentée tout à l'heure qui est de comment on forme en ligne aujourd'hui et comment on l'éduque. L'idée, en fait, c'est que l'école classique est une méthode d'apprentissage qui est très figée parce que les savoirs à quelle distance sont figées. Qu'est-ce que j'entends par les savoirs figés ? C'est-à-dire que ce n'est même pas de mots. C'est-à-dire, si vous prenez le cas du Collège de France qui a été créé par le 15, mais vous allez vous rendre compte qu'à l'école de la France, il y avait déjà l'idée à l'époque de transmettre le savoir en train de se faire, la science en train de se faire. Mais on se rend compte que dans l'école classique aujourd'hui, ce que nous avons, c'est une éducation, une formation qui est figée parce qu'on est dans l'idée que le professeur doit toujours avoir raison. donc il doit transmettre des connaissances sur lesquelles il n'y aura pas à revenir. Voici l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Mais cet état d'esprit-là ne peut pas continuer en ligne parce que moi je dis souvent à mes étudiants et même à certains collègues qu'un professeur aujourd'hui, un enseignant qui va dans une salle des classes il devrait être moins arrogant parce que tout ce qu'il dit peut être vérifié en ligne et donc si vous dites n'importe quoi l'élève a la possibilité de vérifier. Vous n'êtes pas un jour vous esquerrez d'être confronté à une réalité qui fera que l'étudiant pourrait vous déstabiliser. Donc l'idée de se dire que le prof a toujours raison dans ce monde connecté là où l'école est en compétition avec énormément de choses WhatsApp Facebook Internet de manière beaucoup plus générale Google tout ce que vous dites aujourd'hui on s'appelle sur Google et les élèves bien ici. Ça c'est un premier élément. Donc comment l'éducation peut être aujourd'hui présentée tout en tenant compte de l'environnement du numérique parce que c'est aussi ça toute la question. La question je vois certains gouvernements de partout en un moment qui essaient de rattraper le coup parce que c'est écrit en proposant pour certains des cours en ligne d'autres à la télévision et autres ce n'est pas en tout cas au liban mais ce n'est pas du tout adapté parce que c'est une transposition de la salle des classes en ligne ou à la télévision mais ça ne marche pas. Il faut comprendre une chose c'est que l'Internet le numérique c'est d'abord un état d'esprit et une culture personnellement fondamentale il faut comprendre et que beaucoup de gens ne comprennent pas c'est d'abord un état d'esprit et une culture et donc de ce point de vue-là il faut comprendre les codes il faut comprendre comment ça marche pour pouvoir proposer quelque chose qui est aujourd'hui qui soit capable de capter l'attention. si on veut former en ligne quel format on doit retenir si l'on veut former en ligne qu'est-ce qu'on propose comme formation je vais en parler un peu plus tard mais quelle est la forme le point central c'est de capter l'attention des apprenants mais comment on capte l'attention de pouvoir expérimenter l'apprentissage qui est fait c'est-à-dire qu'aujourd'hui je pense que l'école doit être doit être mis enfin je veux dire la méthode d'apprentissage pour pouvoir capter l'attention doit être mis doit être de la rigueur c'est la règle générale qui fera que tel savoir tel format peut intéresser les apprenants si il n'est qu'une transposition de la salle des classes ça ne marche pas et si ça ne marche pas et si ils n'ont pas la culture de l'internet ça ne marche pas pas non plus parce que de la même manière que l'on fait les cours en ligne en France où l'étudiant ou l'apprenant qui pourra faire son cours en ligne il pourra être distrait d'une manière ou d'une autre par autre chose parce qu'il est connecté donc la question c'est des données comme dit très bien intéressantes d'apprendre je suis énormément c'est de donner l'appétit aux apprenants de pouvoir justement donner l'appétit à l'étudiant à l'apprenant pour pouvoir s'intéresser au savoir qu'il faut il faut qu'il devienne un plaisir pour lui plutôt qu'il se dire plutôt qu'il corbe comme dit donc c'est un élément très important et moi j'ajoute l'idée dans laquelle il faudrait que l'étudiant il faudrait que l'apprenant soit capable lorsqu'il apprend un savoir de l'expérimenter automatiquement ce n'est que comme ça que ça peut marcher parce que nous sommes dans un nouveau monde on n'est plus dans le monde des savoirs figés nous sommes dans le monde des savoirs la science en train de se faire j'apprends quelque chose en ligne je peux l'expérimenter et ça aussi c'est tout l'enjeu pour l'appri parce qu'avec un taux de chômage qui est léger comment l'apprenant aujourd'hui à travers ce qu'il reçoit comme formation peut de son côté pouvoir expérimenter ce qu'il fait et un peu plus loin être amené à rentabiliser ça pourquoi pas dans une dynamique de taux emploi ou d'entrepreneur parce que c'est ça c'est cela qui va devenir pertinent dans la majorité des pays à l'arrivée aujourd'hui la fonction publique ne peut plus accueillir que le monde donc il faut se mettre dans une dynamique d'apprentissage qui tend vers l'auto-emploi ou l'entrepreneuriat et c'est ça aussi c'est la question lorsque l'on présente l'entrepreneuriat comme un plan B parce qu'il y a une autre question l'entrepreneuriat n'a jamais été un plan B ce n'est pas du tout un plan B c'est une vocation il faut aimer ça donc il ne faut pas inciter tout le monde à entreprendre parce que ce n'est pas tout le monde qui est préparé à ça l'idée c'est qu'on donne les savoirs on donne la compétence aux gens qui permettra derrière de faire des personnes indépendantes autonomes capables d'assurer économiquement et socialement et ça j'apprécie beaucoup l'ensemble des formations qui sont faites par le social médiatique qui a toujours cet élément là inscrit employabilité assurée c'est vraiment ça l'idée aujourd'hui faire des formations pour y tendre vers une employabilité ou qui garantisse quelque part une employabilité c'est là que l'on enleve et c'est d'autant plus vrai encore pour l'Afrique aujourd'hui parce que le taux de chômage le taux de chômage fait que la fonction publique ne pourra pas accueillir tout le monde donc un savoir en train de se faire qui peut être expérimenté et qui tend vers le taux d'emploi ou l'entreprise en arrière c'est ce que je pense en termes de comment je vois aujourd'hui l'apprentissage et la formation en ligne et ça les gens pourront le faire ou ils veulent c'est-à-dire qu'ils soient à l'intérieur du pays dans les grandes villes dans les villages ils pourront acquérir le savoir acquérir de la compétence pour leur permettre de développer des solutions sur lesquelles ils pourraient rentabiliser en termes de en termes de commun voici ce que je pense honnêtement de comment moi je vois l'éducation et pour la dernière question qu'est-ce qu'on enseigne alors la tendance aujourd'hui c'est de se dire oui comme on est dans le monde digital on est dans le monde numérique on va tous apprendre on va tous faire du code on va on va insérer le code dans les programmes éducatifs on va faire du marketing digital on va faire ce on va faire cela mais c'est bien je ne refuse pas c'est même intéressant en s'agissant du code par exemple je sais qu'il va arriver un moment où il sera très difficile si on ne comprend pas comment ça fonctionne le code ou encore si on n'arrive pas à programmer il y en a même qui vont dire c'est à dire que les personnes qui ne savent pas qu'au programme aujourd'hui seront dans l'alphabet d'un deuxième siècle c'est un peu d'accord avec eux mais je ne pense pas que sur le cas de l'Afrique tout le monde puisse se mettre au code ou tout le monde puisse s'approprimer se faire former dans les métiers du numérique je ne pense pas par contre ce que je pense c'est que les numériques va amener tous les métiers classiques à se réinventer c'est là l'enjeu d'état de se réinventer pour être beaucoup plus adapté à l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui et c'est à cela qu'il faut s'employer parce que si on veut être compétitif aujourd'hui avec le monde dans lequel nous sommes au niveau des états au niveau des continents et autres c'est l'idée aussi d'être capable de produire en France donc au sein de son pays des compétences de développer une économie qui soit forte et ça rime on dit et même aux standards internationaux qui puissent challenger les états dans l'idée de compétitivité et d'être en phase avec ce qui se fait autour de nous on n'évolue pas on va à clôt donc pas forcément tous vers les métiers du numérique mais comprendre les principes les outils mais surtout amener les métiers classiques alors tous les métiers ne vont pas sur eux toutes les formations ne vont pas sur eux on en a besoin mais les amener à se réinventer à être beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus en phase avec le monde actuel je prends un exemple il y a un exemple de mes étudiants l'année dernière quand ils sont arrivés en première année dans le programme de la photographie design la prof leur a fait une introduction à l'histoire de l'art alors ils étaient tous ils étaient tous ils ne comprenaient pas ils se disaient mais pourquoi c'est quoi cette histoire de l'histoire de l'art on s'appelle design de la photographie mais ils n'ont pas compris en fait il faut l'avoir comprendre l'attitude il faut qu'on leur donne l'attitude pour pouvoir maîtriser pour pouvoir maîtriser les concepts et savoir où l'on va et après ils ont été très ils ont bien aimé cette introduction pour ce cours là et c'est comme ça je pense qu'il faudrait qu'on puisse se réinventer que ça soit au niveau des mathématiques que ça soit au niveau de la photographie du code l'industrie du gaming du jeu vidéo c'est quelque chose qui qui doit être développé de plus en plus en Afrique parce qu'il y a énormément de gens jouent en Afrique je n'ai pas les chiffres exacts je ne suis pas très fan du gaming mais je sais qu'il y a des pays qui se détachent notamment le Nigeria et l'Afrique du Sud aussi donc voici des voici comment on peut amener des formations classiques à pouvoir se mettre en se réinventer et satisfaire les besoins actuels du marché et créer de l'emploi justement derrière voici en gros ce que je peux dire sur ces enjeux là pour moi le véritable enjeu pour l'Afrique c'est la question de l'éducation et de l'information c'est de mener de capter l'attention de l'Afrique en France parce qu'ils le feront par plaisir comme ça ils pourront être le meilleur de eux-mêmes et bien évidemment les infrastructures qui sont là qui sont là mais qui n'est pas qui n'est pas être placé on peut avoir on peut être connecté dans un pays mais on ne fait pas des cours en ligne on ne fait pas on n'y a pas d'école spécialisée donc vraiment l'idée de repenser comme ce que je peux en faire de l'école c'est être en phase avec son membre de l'équité et le numérique ce n'est pas seulement se faire former dans les métiers de numérique c'est amener chaque métier chaque domaine à faire un travail voilà en gros ce que je peux dire avec cette intervention voilà merci à vous je veux merci beaucoup Aziz c'était très intense c'était très rapide vous avez vraiment fait une heure de talk de talk show non-stop donc merci beaucoup pour une télé on a tout d'abord en Afrique des problèmes de l'infrastructure on a aussi mais aussi l'information en ligne ce n'est pas vraiment un choix c'est la solution ce n'est pas vraiment une alternative c'est vraiment la base et vous avez parlé d'un exemple qui est aussi cher à mon cœur aussi c'est celui du Sénégal qui est leader moi je viens de voir le graph on est derrière très derrière par rapport au Sénégal tu as parlé de l'université virtuelle de Sénégal nous aussi en Tunisie on a l'université virtuelle de Tunis et qui n'a pu être qui n'a pu être comment dire que personne ne connaissait personne carrément et tout d'un coup wow on a l'université virtuelle de Tunisie et pour vous dire elle délivre des certificats qui sont reconnus par l'État il y a un programme qui a été initié par la Poste Tunisienne qui est leader dans le développement de digitisation où la Poste alors la Poste a encouragé ses employés à faire des formations en ligne à l'UVT et chaque formation ou chaque certif a leur valé des points pour plus tard pour passer en grade et ça se passe depuis plusieurs années et moi personnellement ma soeur elle travaille à la Poste elle a montré un grade grâce aux formations en ligne qu'elle faisait elle était vraiment très motivée et tout ça et je crois que c'est un exemple qui vit qui est exemple techniquement techniquement la mise en place d'un tel écosystème c'est pas facile mais c'est pas difficile on peut le faire on l'a déjà fait mais là comme tu as dit on n'a pas encore une initiative continentale une initiative sur le niveau de l'Afrique à part on espère que le DMK Africa ou le DMK Club vont prendre la relève de tout ça mais vraiment vraiment les formations présentielles c'est pas vraiment toujours faciles à faire c'est pas toujours un truc mais surtout la formation en ligne aujourd'hui ce n'est pas l'alternative c'est pas parce que tu n'es pas à y aller c'est parce que ça devrait être la base et là on a appris pendant les temps de COVID-19 donc salut à Zaynep salut à Mounet salut à FRO salut à Franck on les salue tous salut tout le monde en commentaire salut Larry salut Jolen salut tout le monde tout le monde vous remerciez si vous avez des questions posez-les maintenant et je crois que moi ça m'inspire c'est pas pour toi je suis sûr que ce sera pour toi de commencer à penser comment on peut faire comment on peut faire pour créer des plateformes pas une plateforme où on pourra où tous les experts africains pourront offrir à leur communauté le meilleur mais surtout que ce soit en ligne qu'est-ce que tu as dit Arzis absolument absolument je suis tout à fait d'accord avec ça je suis tout à fait d'accord avec ça et je pense que ça s'inscrit totalement dans ce que le Sénégal aujourd'hui et la Tunisie en train de faire au niveau local mais effectivement avoir une plateforme continentale qui ferait que chacun puisse venir tous les experts puissent venir là-dedans et que tout le monde puisse en bénéficier moi je suis prêt déjà moi je suis d'accord moi je suis prêt à entendre ce genre de choses c'est tout à fait voilà voilà donc aujourd'hui moi j'ai appris ça en 2000 déjà en 2012 dans une conférence de BNUD qui s'appelle Mobile for Human Development j'ai appris qu'en Afrique le mobile c'était pas seulement c'était pas forcément le smartphone même le téléphone il y avait une application qui s'appelait M-Farm je sais pas si tu te rappelles M-Farm c'est une application développée par une NGO qui permet d'envoyer les prix les prix des poissons des légumes chaque matin aux agriculteurs pour ne pas arnaquer par les ce qu'on appelle en Tunisie les gâchales c'est-à-dire les grossistes c'est-à-dire les grossistes ceux qui achètent donc du coup c'était déjà est-ce que tu crois qu'un mobile simple un téléphone qui n'est pas forcément un smartphone est-ce que tu crois qu'il puisse être utilisé pour une formation en ligne et comment ? oui enfin ce que je peux ce que je peux te dire c'est que ça existe déjà ça existe au Kenya il y a une start-up au Kenya dont je ne me souviens plus du nom qui fait l'empagnement scolaire pour des enfants je pense entre le primaire et le secondaire mais je pense que c'est juste le niveau de primaire où ils envoient les soutiens ils font des cours de soutien en ligne par SMS et ça ne coûte pas ça ne coûte pas cher comme la personne comme ce n'est pas un smartphone donc c'est un téléphone de première génération elle envoie un texto et puis elle envoie une question par texto elle reçoit la réponse et ce n'est pas du tout alors lorsque moi j'ai suivi ce documentaire ce n'est pas du tout ce n'est pas encore de l'intelligence artificielle c'est vraiment des enseignants derrière qui répondent à ces questions-là donc c'est tout à fait possible et après aussi toujours au Kenya par exemple il y a l'application ICO donc la base connectée ICO qui donne des conseils au niveau des aux agriculteurs pour améliorer leur rendement agricole sur les techniques agricoles et autres ça c'est fait déjà notamment au Kenya là je te prends des exemples déjà au Kenya et comme ils sont dans les régions que j'ai toujours des problèmes de connexion je suis moi je t'entends très bien ok il y a aussi un petit projet aussi qui était qui est promoteur c'est celui du projet où il y a des tablettes avec lesquelles il y a des formations déjà prêtes qui sont distribuées comme les bibliothèques comment on les appelle c'est-à-dire qui sont distribuées sur les étudiants où il y a tout le cours qui vont l'utiliser pendant un mois ou deux mois et puis ils vont le retourner plus tard c'est-à-dire il y a même la possibilité de faire ça offline oui oui mais moi je pense que ça c'est pas une méthode très efficace parce qu'encore une fois ce que je disais tout à l'heure ça c'est juste transporter la salle de classe sur une tablette il faudrait que ça soit interactif par contre ce modèle-là ça pourrait marcher si c'est mis sous forme de jeux vidéo par exemple où on apprend on fait un jeu vidéo et que c'est un jeu vidéo éducatif il y a par exemple des stades des missions à gravir gagner des batailles mais tout en acquérant du savoir je pense que ce modèle pourrait être adapté plutôt que tout mettre comme ça en brave dans une machine et penser que l'étudiant sera motivé pour pouvoir faire ses devoirs et restituer le travail fait deux mois après il faut comprendre que l'internet c'est très puissant de la même manière que ça permet de faire circuler rapidement le savoir etc de la même manière avec la même puissance elle arrive à divertir les gens donc c'est ça en fait au véritable je vais retrouver le bon mécanisme qui fera que on capte l'attention de l'après-midi donc c'était super intéressant Aziz merci encore une fois pour récapituler l'Afrique je veux dire l'Afrique elle a encore un peu l'handicap de l'infrastructure internet la connexion mobile elle est là mais elle n'est pas suffisante on n'a pas aussi parlé des prix des terminaux on peut parler des prix des PC par rapport au PMB par rapport aux Africains c'est aussi un problème mais ce n'est pas un obstacle parce qu'aujourd'hui je crois que tout le monde peut s'offrir un smartphone mais il manque vraiment une volonté il manque une initiative continentale où vraiment on peut concentrer le maximum de formation en ligne pour offrir le meilleur à la communauté et ça je crois que c'est un projet très intéressant à mettre en place j'espère que les clubs DMK on a déjà déjà les clubs DMK pour ceux qui ne connaissent pas ce sont des clubs déjà marketing qui sont on a plusieurs ici en Tunisie théoriquement les 25 clubs y compris à Sousse à Nabeul dans les facultés à l'ESSEC Tunis ils sont partout et on a aussi DMK au Gabon on a aussi DMK bientôt au Sénégal bientôt au Divoire on a un club très actif DMK club RDC République démocratique du Congo je pense qu'on a perdu un peu Karim tu m'entends là je pense qu'il pourra revenir sous peu voilà tu m'entends là oui on t'entend je dis que les gens ne connaissent pas l'histoire du Zahir alors ils ne connaissent pas l'histoire du Zahir comment ça de quelle histoire exactement ils ne connaissent pas que le RDC en fait l'ancien nom du RDC c'était le Zahir justement oui ça c'est vrai et moi dans ma tête dans ma tête c'est encore le Zahir parce que quand j'étais jeune je jouais à un jeu qui s'appelait qui s'appelait Afrique l'Afrique mon continent où j'étais tellement joué que j'ai appris tous les noms des pays africains leur culture et tout ça et jusqu'à un temps après jusqu'à un temps après c'était toujours le Zahir c'est parce que c'était le nom était le nom du fleuve de Zahir qui transversait le pays donc RDC et Congo ça fait deux donc oui mais en fait la vérité c'est que avant qu'il s'appelle le Zahir c'était le Congo belge ok oui donc quand il y a eu quand le maréchal Mobuto a pris le pouvoir c'est lui qui a changé le nom en équité du Congo belge pour le Zahir et après qu'ils soient partis ils sont revenus à la République démocratique du Congo donc voilà un peu l'histoire mais aussi mais aussi il y a le Congo oui c'est ça il y a le Congo donc pour différencier les deux on a le Congo Kinshasa aujourd'hui et le Congo Brazzaville donc c'est le Congo Brazzaville qui est vraiment frontalier au Gabon oui voilà donc voilà donc encore une fois merci à toute notre audience Jolène Zeynep Asma Brite du TMK Club Nabil Mounais tout le monde donc donc voilà donc pour résumer pour résumer tout ça Aziz est-ce qu'on peut dire que les temps de crise comme le Covid-19 nous a qu'est-ce qui nous a pris exactement alors ce que moi je peux dire très exactement ce que cette crise nous a nous a appris il y a plusieurs niveaux c'est qu'au niveau social cette crise nous a fait comprendre que nos rapports humains doivent être revus parce que là nous sommes tous confinés chez nous et on ne peut plus se voir donc on doit reconsidérer nos rapports humains et que par-dessus tout c'est la santé qui prime qui doit primer et maintenant d'un point de vue économique et en rapport avec l'éducation c'est que aujourd'hui avec cette crise du Covid-19 en fait cette crise est venue accélérer le processus de digitalisation des états des entreprises des individus est venue aujourd'hui véritablement faire prendre conscience aux gens de ce que le monde est aujourd'hui en 2020 voici ce que ça dit et dans un environnement dans un moment où on ne peut plus se voir on ne peut plus se toucher et autre on ne peut plus travailler ensemble partager un verre il y a l'internet qui est là qui nous permet encore de continuer à garder ce lien social donc ça c'est très fondamental et c'est la preuve que le monde est désormais ouvert voilà voilà donc merci beaucoup espérons que nous avons tiré les leçons du Covid-19 espérons qu'on va agir en vrai moi de mon côté et j'espère aussi Aziz et tous les leaders du club DMK on espère aussi monter un truc de cette proportion-là pour ne plus avoir à ne pas être resté on n'est pas resté les bras fermés mais n'avait pas il faut aller plus loin il faut vraiment vraiment aller plus loin avec une plateforme un truc solide pour assurer l'éducation pour tous sur toute l'Afrique donc Aziz merci encore une fois merci pour votre présence merci pour tous les efforts merci Karine notamment avec le club DMK avec toute l'agence avec le GDN numérique qui est un excellent un excellent événement dont on n'a pas parlé avec Digital Drink aussi il a Digital Drink le deuxième Digital Drink après l'Institut de Tunis vous voyez Libreville il est très actif c'est un entrepreneur jeune dynamique et vous allez entendre parler de lui très très prochainement donc merci encore une fois on vous remercie beaucoup Aziz et on vous laisse le mot de la fin pour la moukava pour parler avec la communauté tunisienne avec la communauté africaine avec tout le monde donc à vous le mot de la fin merci Karine merci au social media prime tunisie merci à toutes les personnes qui étaient connectées qui ont suivi cet échange j'ai été très honoré de pouvoir partager avec vous le peu que je sais et la petite expérience que j'ai dans le monde de l'éducation je crois fortement que l'Afrique j'ai toujours l'habitude de le dire c'est que nous avons une chance extraordinaire en Afrique c'est que nous avons l'internet et nous avons le téléphone portable rien que ça ça change tout aujourd'hui les chiffres de 2019 l'Afrique comptait 450 millions de personnes connectées donc ça c'est un signal très fort et je ne pense pas que cette crise puisse nous freiner dans notre langue au contraire ça va nous renforcer pour pouvoir produire le meilleur de nous-mêmes mais nous pouvons nous pourrons avancer et être beaucoup plus performants qu'en développant des synergies c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le réseau ce qui est important au-delà des infrastructures c'est la culture c'est l'éducation et c'est dans cet angle là que nous nous sommes positionnés et que nous essayons à notre niveau de contribuer à l'éducation et la formation des jeunes africains merci beaucoup à tous merci d'avoir été présents et connectés je vous dis à la prochaine merci encore Aziz pour ce je viens de vous envoyer son lien dans le chat pour poursuivre sur Nakedin si vous avez des questions il est là n'hésitez pas à le contacter donc notre live il il atteint c'est déjà d'une heure parce que d'une heure c'est on est déjà avec tous ces lives là on a du mal à gérer mais on reste actif quand même pour rappel le social media club assure un live par semaine il y a une formation aussi en live chaque mercredi aussi mais aussi on a le luxe café chaque jeudi soir donc n'hésitez pas à vous connecter avec nous il y a plein à prendre il y a plein à échanger merci beaucoup Aziz merci beaucoup à notre audience africaine merci à tout le monde on reste à notre position et déjà moi Aziz on va commencer à planifier notre prochaine plateforme le link africaine merci ciao merci tout le monde et comme on dit en Tunisie bon appétit au déchet parce que on est ramadan la rapture du jeûne ça sera dans trois heures déjà moins de trois heures je ne sais pas comment ça se passe à Libreville est-ce qu'il y a une communauté musulmane à Libreville oui il y a une grande communauté musulmane qui vient principalement de l'Afrique de l'Ouest mais il y a aussi des Gabonais qui sont convertis à l'islam il y a notamment une communauté qui est Aoussa qui est en retour dans le nord du Gabon qui sont en majorité des musulmans donc voilà bon moi souvent quand on entend Aziz on pense que je suis musulman non je ne le suis pas peut-être que je le deviendrai mais bon il y a une grande communauté musulmane musulmane pardon au Gabon il faut le ramadan je résume oui ils font du ramadan tout le monde oui tous font du ramadan ok donc merci beaucoup Aziz encore une fois merci à tout le monde et à la semaine prochaine et merci merci